Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Mediatic, votre émission dédiée UTIC que vous retrouvez, vous le savez, maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio AG213. Je suis Reda Menacelle en compagnie de Lemine Bay, derrière la vitre et demi chroniqueur de talent, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de club étudiant, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, chapeautée par notre chroniqueuse Dalila Harat, avec en guise d'inviter M. Mourad Meshta, le directeur général de la start-up Gidini, et M. Sofiane Mazari, expert financier spécialisé dans le digital. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Mediatic, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Il est 18h09 sur les ondes de radio AG213, on commence l'émission par une pensée émue à notre collègue et ami Khan, qui nous a quittés en 2020. Ça fait 4 ans déjà, on n'oublie pas. Allez, Dalila Harat, on va s'intéresser à un sujet d'actualité, qui est ? Le paiement électronique en Algérie. On va un peu examiner avec nos invités les perspectives et les défis et quel est son rôle dans l'inclusion financière en Algérie. Alors, on a deux spécialistes pour en parler ce soir. M. Mourad Meshta, un habitué de l'émission, il est le directeur général de la start-up Gidini, entre autres. Et M. Sofiane Mazari, qui est quant à lui expert financier, mais pas que. Il va nous en dire plus dans quelques instants. Dalila. Absolument. En fait, la thématique, elle est assez spéciale parce que je vais me permettre de commencer par dresser un tableau quelque peu paradoxal sur cette situation. En fait, bien que le paiement électronique en Algérie demeure peu répandu, il n'enregistre que 15% des Algériens qui utilisent le paiement électronique. Il y a eu une progression juste faramineur. Justement, j'en viens. Et que juste les transactions ne représentent que 1,3% des totales des transactions. Mais on regarde dans les trois dernières années une croissance notable, plus que notable. Même, c'est une croissance incroyable dans ce domaine. En fait, par exemple, rien que le nombre des commerçants en ligne, il a presque doublé en l'espace d'une année seulement, entre 2022 et 2023. Et les transactions par carte bancaire ont bondi de 58%. De plus, on a presque 18 millions de cartes bancaires en circulation. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Si on rajoute à cela 44%, on est classé sur les classements mondiaux pour l'inclusion financière, qui est un chiffre honorable pour la région, bien sûr, parce que dans la région, on est quand même très, très bien classé. Donc, la dynamique positive, elle reste quand même avec peu de résultats. Et on va essayer, enfin, peu de résultats, c'est les résultats qui sont là. C'est relatif. C'est relatif, voilà, exactement. Mais on va essayer avec nos experts de soulever la question fondamentale et pourquoi cette croissance des moyens de paiement électronique et du taux de bancarisation ne se traduit pas par une adoption plus massive des transactions électroniques dans le quotidien des Algériens. Et quels sont les freins structurels, culturels, qui empêchent cette adoption ? Et comment les lever et faire le paiement électronique un véritable levier de modernisation économique ? Et donc, on va commencer avec M. Mazari sur l'état des lieux, en plus de ce que je viens de dire. Est-ce que vous partagez le constat d'abord de notre ami Dalila ? Cette espèce de dichotomie, presque de schizophrénie, entre des mœurs qui sont en train de changer et une économie numérique qui a quand même aussi du mal à bien démarrer. Effectivement, donc, je partage tout à fait ce que Dalila vient de dénoncer. Et je rajouterai que, notamment pour les indicateurs que l'on prend, en général, pour évaluer l'inclusion financière à l'international, mais surtout en Algérie, parce qu'on est assez bien classé, effectivement, donc avec 44%. Je pense que 2023, on est à 47%. Ça a même un peu augmenté. Seulement, ce qui pose problème dans l'écosystème algérien, ce n'est pas le taux de bancarisation, ou du moins le taux de personnes âgées, plus de 16 ans, qui disposent d'un compte, etc. C'est ça, exactement. Mais c'est plutôt l'utilisation des services financiers. Et là où ça coince un petit peu, c'est que les gens ont des comptes. Donc la plupart des gens, tous les étudiants ont des comptes, au moins des comptes postaux. Tous les fonctionnaires ont des comptes postaux, etc., etc., pour les salaires. Mais après, ces comptes-là ne sont utilisés que pour recevoir des salaires ou des pensions, etc., et puis pour les retirer le lendemain. Et là, ça met sur la table peut-être un sujet qui est très délicat. C'est justement le développement des services financiers au niveau des institutions financières et bancaires en Algérie. C'est qu'en définitive, les comptes bancaires ou postaux ne sont utilisés qu'à des fins de réceptacle, disons, des revenus qui viennent du secteur formel. D'ailleurs, c'est des salaires, etc., et qui vont être retirés pour être utilisés, même le plus souvent. On rebondit sur la money fiduciaire directement. Tout à fait, tout à fait. Et puis, ils sont réinjectés dans le commerce le plus souvent informel. Et puis, il y a également peut-être un autre élément, c'est qu'effectivement, il y a eu une accélération ces dernières années. Je pense que le dernier chiffre qu'avait avancé ce directeur général du Trésor avant-hier, lors d'un événement, c'est qu'il y a eu une taux de progression de 65% entre 2022 et 2023. Ce qui est très important, c'est des taux de croissance qui sont très importants, mais comme on est en plein boom, c'est surtout à partir du Covid, où les gens ont commencé vraiment à utiliser les moyens de paiement électronique, c'est la contrainte qui a poussé les gens à aller vers ça. et la problématique en réalité, c'est que ce ne sont pas les porteurs de cartes qui manquent en Algérie, il y en a 18 millions, mais c'est plutôt l'autre RIF, c'est le commerçant qui accepte ce moyen de paiement-là, qui fait défaut. Et là, il y a eu des tentatives de généraliser, par exemple, les TPE, etc., qui ont du mal à fonctionner pour des raisons, peut-être qu'on va évoquer un peu plus tard, d'ordre culturel, mais également... De traçabilité, les impôts, etc. C'est surtout les aspects fiscaux qui posent problème. C'est pour ça qu'à mon sens, il faudrait vraiment réfléchir à actionner le levier fiscal pour encourager ce genre d'initiatives. Parce qu'en définitive, les commerçants, ce qu'ils cherchent à avoir, c'est de gagner de l'argent. Donc s'ils peuvent faire ça tout en payant ses impôts, s'ils sont réduits, donc ils vont adhérer forcément au dispositif. Mais on note aussi à un certain moment que 80% des paiements, c'est un chiffre aussi qui a été évoqué, 95% des achats via commerce électronique sont payés cash. Donc, M. Majeta, comment remédier à ça et quels sont... Est-ce que le constat, vous le ressentez ? On n'arrive pas à être mérisés de la Zé, en fait, c'est tout simplement. Exactement. Donc, merci encore pour l'invitation. M ous-titrage Société Radio-Canada qui ont pu faire des déjeuner électronique. Nous sommes comme une société, nous avons une société qui s'appelait dans la télélectronique. Nous avons contacté par la banque pour nous faire des déjeuner malheureusement, dans ce moment, nous n'avons pas pu faire un état un actuel qui ne s'éteint, car il y a été mouillé. En 2016, nous avons été déjeuner électronique et nous avons été déjeuner. Et à ce moment, nous n'avons pas pu faire qu'il ne pas y avait pas unethé qui n'avaient pas un actuel helmet Green pour comme déjeuner électronique. Je ne爆料 merci des paires qui ont travaillé de projet. Je peux comprendre cette temptation qui est ennuis de nom dans le domaine, il y'a de au-delà, il y'a de l'a de l'a de l'a de l'a de l'a de l'a d'a de la merafiquin في عملية هذا الإدماج. يعني كنا نشوفه وش رأه ويسرم. كان يعني بعض في المرحلة الاولى كان بعض البلوكاج. كان كان الايطار القانوني كانوا يشرطوا فيه بعض الشروط يعني في هديك المرحلة تعجيزية. لأنه لأنه كان واحد ديجا عنده عشر سنين هو يخدم البنان . com . ميتال هذا المدى ميتال. هذا هو صور الناس عليها في الويد من شئ ما شئ بطريقة في اليوم يتغلق على كل شيء. كال أغلبية المحبوش يروح الدفع الإلكتروني على جال هذا شيء. على روانون ، على روانو، انشاء سوى بلوكاجه وكمجانسي أنه يكون هذا المساعدين بحسن. انهم يكون في مجموعة الويدوكاج في الويدوكاج. افتحي للمساعدة بكيجانسي. في الويدوكاج على الويدوكاج. عليها كثير من خلال البروكاج. algérie et cetera et cetera oui et chauffer à l'hébergement de données on est totalement d'accord le point des aides ou le point qu'en point des aides on est d'accord parce que la protection de données voile à la protection même de droits de cyber consommateurs a déjà importante pour la continuité de ses services soumises à la loi j'ai exactement redoué man redoué un web marchand qui ne respecte pas les réglementations tech fâchera le clou dans les moyens de recours il n'est pas forcément mis dans l'internation mais là qu'il n'y a qu'une ou pragmatique ou il ya l'obtention telle le domaine point d z mais mais qu'un chef a dit que la période mais la belle et l'un qui fait ce que c'est qu'un tatouer ou lala mais qu'un chitin tariqa c'est les céréales un domaine djp 15 jours à comparer sur le chargé on a un clic tralas le domaine en ligne et le domaine et n'a l'azout à mort estima au temps primi à huit kashi et où donc à l'autre des aphysique mondia physiquement toute la contradiction la problématique elle est dans cette france exactement donc bada gel qu'au vide on m'a coulou j'entends il la c'est l'âge mais c'est l'âge voilà la voie sont macabre on peut pas dire un don fait fait qu'il m'a coulé à ya que j'ai coulé au fait de rebond de ratine a fait un rebond de ratine a fait donc job qui m'a coulé à l'aïa a dit que l'obligation t'a n'est ce l'est une chérie en ligne des un flics et en ligne mais c'est d'être découvri billy vraiment l'infrastructure adénat des moyens de paiement en ligne et on donne à nous à d'autres n'ont qu'à l'inzé d'un qu'on a droit à léa bz très bien on fait une petite pause c'est la même tout de suite on revient juste après 18h29 sur les ondes de radio radio alger chandrois effectivement vous pouvez nous écrire sur la page facebook de l'émission médiatique tiré alger chandrois on se fera bien évidemment un plaisir de vous répondre on continue notre passion de conversation en compagnie de messieurs mourad mesta qui est directeur général de guédini et monsieur sofiane mazari qui est expert financier d'aller là et donc monsieur je t'ai avant la pause nous expliquer un peu tout à l'intérieur historique chronologiquement chronologiquement et on s'est arrêté à la période du coup vite exactement la période du coup ça va devenir qui m'a avant jésus-christ historique bachin roi de ma plaza m et qu'on en d'extrême ta c'est fait donc qu'au vitaine et que j'aime les habes et si on parle de la massification de de la certification du web marchant donc sa team on est l'équipe ta monna avant pour certifier un web marchand men comme l'omène bachard exemple a dit que le web marchant qu'elle laisse midi tel j'ai rejeté le siège de sa chine voilà on dirou la présentation on fait les tests m'atta sur place où les cammènes de chouches ni les besoins des réserves vif l'hôtel mais d'orca qui jette la pêlote à convite il y avait une plateforme oui les certifications il sera ou à distance et de la suite où الحمدoulé sa va يعni y anny quoulou علa j kovid jab chou ya ouah d'Allah bada par la suite aaa minister de l'économie du savoir عندنا minister ta rqman a kain dynaamikiae jdida l'aira n'a chifna ha يعni bachin roi h ou rapid mouf hd shi bada t t'semchi l'hala bada w y khur joe d d d d d d d servis y on plus kain la volantie wien basco علa j y quoul l'a kaa l'moumen y bada brouhou donc il a qu'un service l'administration publique ou le mouassassat l'oumoumie à l'électronique l'électronique exactement l'exemple l'électronique donc il y a vraiment certaines institutions publiques certaines administrations qui ont obligé à l'électronique d'être avancé le hala mais timide morana d'orca fils 512 webmarchand l'inchauffouane a raconté l'électronique l'électronique balak menhom 30% mara hommage en activité ou l'homme en tunisie à plus de 2000 voilà même même hédouler en dehors fonctionnellement l'érable d'orca maram chiedirou des chiffres qu'abar ou à l'âge parce que peut-être mal l'activité tacham kane as puis d'aujourd'hui j'aimerais bien que monsieur mazari nous définit justement ce qu'est un webmarchand en fait lorsque vous êtes sur facebook market par exemple vous n'êtes pas un webmarchand il ya un certain nombre de critères évidemment à remplir comme vient de l'expliquer morad effectivement donc il ya cette notion de webmarchand qui est encadré par la loi et par la réglementation locale et en fait il s'agit de une espèce d'autorisation d'homologation d'une entreprise commerciale pour pouvoir vendre ses produits sur le net en utilisant le paiement électronique tel que ça a été décrit et le nombre de webmarchand est un indicateur qui est très intéressant parce que ça reflète un peu si on rapporte par exemple les fameux 500 et quelques rapportés à un million et demi d'entreprise ou à plus d'un million et demi d'entreprise en algérie donc la quasi totalité ou du moins une grande partie reste dans le domaine donc de du commerce de détails c'est quelque chose qui est très négligeable et par rapport à l'infinité c'est pour ça que j'avais donné l'exemple de la tunisie sont un peu plus de 1000 je pense 2100 et quelques et pour une population de 11 millions 12 millions nous on est 45 millions d'algériens pour 500 webmarchand ça reste quand même une couverture assez timide alors pourquoi justement l'algérien ne sort pas le pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'engouement massif est ce que c'est les contraintes je sais pas lié à la cybersécurité par exemple est ce que c'est les contraintes législatives qu'est ce qui freine alors sur le plan législatif ça a été souligné tout à l'heure il ya eu quand même une avancée très très importante voilà nous a fait un peu l'historique tout à fait donc il ya eu quand même une panoplie de textes qui ont été mis en place qui couvrent un peu notamment les aspects liés à la sécurité des données à la cybersécurité c'est très bien encadré du mois pour le moment par contre là où ça coince un petit peu c'est surtout l'absence d'incitatifs l'absence d'incitatifs aux citoyens algériens mais également et surtout aux commerçants algériens aux vendeurs il faudrait réfléchir à mettre en place des incitatifs ça peut être des incitatifs fiscaux par exemple où on pourrait éventuellement donner des avantages fiscaux aux entreprises qui 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 commercialisent leurs produits dans le cyber espace par exemple en aménageant les taux tva ou le taux d'irg etc etc je me souviens pas d'avoir fait un reportage il ya de longues années lorsqu'on commençait à peine à parler de l'e-commerce et donc j'avais interviewé pas mal de commerçants traditionnels et la réponse qui revenait à chaque fois c'est pourquoi qu'est ce que ça m'apporterait j'ai déjà ma clientèle tout à fait j'ai déjà mes habitudes j'ai déjà pourquoi voilà aventuré comme ça en terre incognita alors que l'on est bien en fait tout ça c'était 90% des réponses tout à fait parce que dans la plupart des commerçants ne savent pas aussi que là les moyens de paiement vont accélérer ou disons faire évoluer les chiffres d'affaires parce que quand on quand on vient avec une carte achetée dans un hypermarché ou supermarché si on si on achète cash dans qu'on va acheter par rapport au montant les offils gb par contre si j'ai une carte je peux permettre quand même de faire des excès acheter peut-être une télé j'avais pas vraiment l'intention mais comme c'est une promotion donc je peux éventuellement se faire engoler en rentrant le soir mais après une semaine on va oublier tout ça et seulement bon il ya des incitables je vais vous donner peut-être deux exemples je me rappelle que ça fait un peu plus dix années il ya deux pays qui ont fait des expériences très très intéressantes il ya la turquie quand ils voulaient promouvoir le paiement électronique ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient mis en place de taux de tv en exemple si elle est de 20% sur les transactions ordinaires oui elle est de 10% pour les transactions avec paiement électronique ça ça incite un peu les gens à acheter ça va lui coûter moins cher certains les jeunes à waga pendant la courte et avec ça oui tant qu'on a habitué les gens à ces nouvelles pratiques deuxième les jouets les commerçants des commerçants surtout deuxième exemple qui est qui est que je peux citer c'est le cas du portugal qui avait plus ou moins la même problématique la place s'est organisée à l'époque à une vingtaine d'années pour mettre en place une espèce de fonds commun on les banques qui cotisait ils ont mis en place des tombaux là et chaque samedi soir il y avait un tirage au sort des numéros de transaction donc les faits paiement électronique on a un numéro de transaction il y avait une loterie de numéros de transaction et le gagnant chaque samedi soir il y avait un tirage sort et le gagnant gagner une audi a6 et ça ça va pas répéter on va faire de la pub voilà ça c'est inciter les gens et ça a poussé les gens même si pour prendre un café à 1 euros à 2 euros les gens ont payé avec la carte parce que ça n'avait rien à voir avec le montant exactement et ça crée un engouement et c'est donc pour reprendre un peu il ya des le levier fiscal est très important il ya les aspects liés à la culture donc il ya les aspects liés à l'éducation financière et l'éducation numérique qui est pour l'instant assez balbutiante les aspects de sécurité il ya eu des investissements importants il ya une création de l'autorité etc mais il reste à faire à beaucoup de sensibilisation la sensibilisation est très importante notamment pour faire connaître aux gens les efforts qui sont déployés par les banques par les sociétés interbancaires pour l'ensemble des acteurs donc dieu de la filière du paiement électronique dans pour sécuriser les transactions donc de la sensibilisation pas de coercition pas de coercition cela fonctionnerait pas c'est pour gagner la confiance des utilisateurs et des commerçants parce que la confiance c'est très important absolument et puis il ya un dernier élément qu'on n'utilise pas trop dans l'angérité il ya les aspects liés au marketing l'histoire de la tombola d'un véhicule de luxe c'est vrai que c'est très bête mais apparemment ça va fonctionner il faut aller vers ce genre de démarche pour inciter les gens c'est mettre en place des assistatives pour intéresser les gens et c'est pour moi aussi un qui va qui va offrir une voiture je commence une réflexion peut-être c'est un problème parce que un sincèrement n'a pas de lancer des start up avec des délits et l'eau est moche que peut-être un programme de fidélité à chaque fois quelqu'un qui paye avec avec une carte avec le numéro de la transaction et scanné il trouve des points de fidélité un programme de deux partenaires ou hadara aucun déjà stop voilà maintenant il faut la adoption massive bien évidemment exactement. mais un point un autre. oui. ce qui nous voyons beaucoup de réconforts c'est la hamaillette le collectiviste. bien sûr. les exemples sont très fortes, je me demande le bon fonctionnement sur les platforms de payement électronique parce que le cahier de charge est très très sévère il y a eu quelques comment on appelle ça quand on dévoie les informations qui sont envoyées mais évidemment c'est des cas très très rares avec des pirates hors de ce monde mais hors comme on dit que certains types de cartes on dit que la carte on dit que le numéro est derrière il y a un numéro 4 on peut dire SMS ou on peut dire que le fondant est l'OTP donc il y a une seule page on est là pour le cyber consommateur parce qu'il y a certains incidents où quelqu'un qui s'est passé l'électricité donc l'information n'est pas arrivée en raison de dysfonctionnement interne c'est pas lié au paiement électronique c'est le système d'information c'est ce qu'il y a des J'ai eu un voyage rapide. J'ai eu 10 millions de dollars dans la carte. Je ne sais pas. J'ai eu un voyage rapide. Je ne sais pas. J'ai eu un voyage. J'ai eu un voyage et je vais aller. J'ai eu un voyage. Parce que c'est en cours de transport. Oui, oui. Donc, je pense que peut-être que les réalisations peuvent faire quelque chose dans ce sens. Peut-être qu'il faut utiliser le paiement en ligne, toujours en garantie. La carte, c'est un signe d'assurance. Je pense qu'il m'a dit que la carte est couvrée. Pour résumer, n'attendons pas les incidents de ce genre pour réagir. Ce serait bien d'être proactif, de proposer des choses pour que cette adoption soit massive. C'est surtout que c'est dommage que sur un plan technique, on sait combien c'est très coûteux sur un plan technique. On se prémunit de tout risque avec les gens qui travaillent là-dessus, etc., qui sont disponibles et qui font tout cet effort. Et pour des incidents aussi bêtes, on se retrouve qu'avec la perte de confiance et une baisse de l'utilisation des moyens électroniques. Effectivement, le facteur humain aussi est important. À ce moment-là, Anna, je rebondis aussi sur une autre question. On peut toujours un peu expliquer, peut-être très, très brièvement, M. Mstavel et M. Mazari, ce qui se passe ailleurs. Et à partir de ces exemples qui se passent ailleurs, quel est le modèle qui serait intéressant à adopter en Algérie au vu de tout ce qui est réglementaire et de tout ce qui est… M. Mazari puis M. Mstavel. Excellent. Alors, les tendances, on va parler des tendances actuelles en termes de pays. De pays qui ressemblent économiquement et socialement un peu aux autres. Alors, peut-être les pays qui sont… Bon, c'est les grandes économies mondiales, telles que la Chine, les États-Unis, mais surtout la Chine, qui ont un modèle qui est très, très intéressant, avec deux ou trois opérateurs qui dominent un peu le marché. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils utilisent des technologies très, disons, user-friendly. Par exemple… Intuitives. Intuitives. Alors, par exemple, le paiement sans contact. Paiement sans contact, contactless, ça peut se passer avec les cartes. Même les cartes, il y a certaines cartes, même qui sont opérationnelles en Algérie, où on peut… on fait passer la carte sur le terminal de paiement sans qu'il y ait quoi que ce soit… C'est plafonné à un certain moment pour qu'il n'y ait pas de trafic. Mais ça, c'est une technologie qui est intéressante, qui est très… Alors, il y a eu un petit seuil de résistance qui a duré quelques mois, mais c'est là où on voit la force de la communication dont parlait Morad. C'est-à-dire que, évidemment, les pouvoirs publics, le privé, tout le monde s'est mobilisé pour expliquer aux gens que c'était absolument sans danger. Il y a également le QR code, la technologie du QR code qui a été adoptée par les banques. Il va y avoir, fin de mois ou début de mois prochain, le lancement du paiement mobile à travers la technologie du QR code. Ça, c'est très intéressant. Ça, ça va être inter-bancaire parce qu'en intra-bancaire, ça existe. En intra-bancaire, ça existe déjà chez certaines banques. Mais, justement, il y a l'élément d'interopérabilité qui est très important. Exactement. Parce que s'il n'y a pas une inter-opérabilité des systèmes de paiement électronique... Alors, inter-opérabilité, amis auditeurs, c'est que ça fonctionne partout. Partout, voilà, tout à fait. Si, par exemple, j'ai une carte... Qui est compatible. Qui est compatible. Je tire une carte sur une banque A, je peux l'utiliser auprès de l'ensemble des banques. Donc, ça veut dire que les plateformes sont inter-opérables. Il y a l'interopérabilité, mais il y a également la... Il y a la technologie de Kuya Koda dans l'Aliha. Oui. On a parlé du contactless. Il y a également certaines... La grande tendance actuellement, c'est qu'il y a certaines... On ne va pas parler des crypto-monnaies d'une manière absolue, mais c'est surtout les monnaies digitales qui sont émises par les banques centrales. Il y a de plus en plus de monnaies qui sont émises... Quand vous dites légales, reconnues, etc. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais vous donner un exemple peut-être de deux pays qui ont signé une convention pour voir un peu la portée de la chose. Entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, où ils ont mis en place une plateforme pour que les échanges financiers entre les deux pays se fassent à travers la monnaie digitale. Et ça, ça avait sauté le dollar. C'est pour substituer le dollar par des monnaies digitales. Et ça, c'est très très important. Et donc, il y a ce volet de monnaie digitale. Mais surtout, surtout, il y a la technologie blockchain qui est très intéressante. J'allais vous poser la question sur ça. Vous lisez dans mes pensées. Comme ce financier, il se respecte. La technologie blockchain qui est très très intéressante. Et pour nos amis auditeurs, plus souvent, on peut lire sur des articles, blockchain, attention, crypto-monnaie. La technologie blockchain n'a rien à voir. La crypto-monnaie peut utiliser la technologie blockchain. Absolument. C'est un outil, c'est l'usage qu'on a fait. C'est une technologie qui pourrait éventuellement être utilisée dans des systèmes de paiement. Mais ce que je souhaiterais moins souligner, c'est que les banques, le système bancaire, détient des infrastructures qui sont très importantes. Ils ont les moyens d'investir dans la technologie, que ce soit dans le hardware ou alors dans le soft. Mais les startups, les fintechs surtout, donc les sociétés qui utilisent les technologies financières, sont très très intéressantes dans ce domaine-là parce qu'elles sont agiles. Et elles ont une capacité d'innovation très élevée. Alors, agiles, informatiquement parlant. C'est un outil, c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil, c'est un outil. C'est un outil, c'est un outil, c'est un outil. Il y a une dizaine de startups qui existent dans les fintechs, qui ont des solutions, qui peuvent participer à l'inclusion financière. Dans certaines régions, il y a une agence. Donc, avec ce soit des fintechs, soit des solutions. On en a reçu pas mal dans l'émission, mais le problème, comme à chaque fois, c'est les règles, les textes, mais aussi la réticence de certaines entités publiques, surtout quand on parle d'argent, de faire appel à eux. Et on se dit... J'allais parler d'open banking et de collaboration entre les fintechs et les banques. Oui, c'est vrai, c'est réellement, nous avons déjà fait un mot de collaborer avec toutes les banques, de collaborer avec les institutions. Entre collaborer et que HomeA, ils délèguent une partie de leurs besoins, il y a quand même... Il y a même un mot plus intéressant. C'est que les banques, par exemple, qui ont des infrastructures, elles peuvent donner un service à des fintechs. Moi, j'ai une infrastructure, un réseau, etc. La fintech, elle a une solution qui va offrir une solution au public et je lui permets d'utiliser mes infrastructures. Et moi, ça m'arrange, lui, ça l'arrange. C'est un rapport gagnant-gagnant. En théorie, dans un monde parfait. Mais ça existe. Il y a même certaines législations internationales qui obligent les banques à faire ça. Exactement. D'accord. Dans le cas, il y a l'attente d'un cadre qui est une banque ou l'être d'initiative ou les solutions développées par des fintechs parce que réellement, réellement. C'est une formulation. Exactement. Fintech. Il y a une casquette d'une banque ou les deux banques ou les trois banques. Il y a des transactions bancarisées. Voilà. Il y a, par exemple, une application Flashin. Malgré l'indépendante ou entre parenthèses privées. Il y a des transactions qui ont une banque. Donc, le fait que la banque a résé, c'est bon. Il y a des textes d'application. Nous avons, sincèrement, nous avons des textes d'application dans la loi monétaire et bancaire. C'est ça ? Parce qu'ils ont des projets comme PSP qu'ils ne connaissent pas. Ils ont des projets comme New Bank. Ils ont des projets parfaitement. Ils connaissent les subtilités. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain de manière pragmatique et pratique ? Ce sont les solutions de valeur ajoutée. Ce sont les générations. 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 Ils ont des solutions où ils ont des abonnements. Exactement. Donc, par exemple, il y a des payements recurrents. Ou des platforms qui doivent toujours te donner des abonnements. Et encore, il y a des options. Donc, il y a des activités. Même des start-ups qui ont développé des solutions qui marchent dans le business model, ils ne peuvent pas marcher. Il y a des mois. Il y a des mois. Donc, il faut une collaboration avec, comme on dit, c'est la grande etation. Il y a des Omega-Box. Exactement. Il y a des diverses. Ce sont des grandes activités. Ce sont des grandes activités sur le terrain qui font des gens qui font des concurrents de la mutation. Écoutez, ils ont desous. à un stade d'évolution où il faut envisager même la notion de banque a complètement changé dans le monde les banques au sens classique du terme banquier à des guichets qui a des investissements immobiliers qui à 5000 6000 employés ça ça n'existe plus ailleurs les gens vont vers des activités qui sont à plus forte valeur ajoutée et les tâches rébarbatifs du type exécution des transactions financement dans la consommation par exemple c'est automatisé c'est des robots c'est des c'est des ordinateurs qui c'est intéressant ce que vous dites on avait reçu monsieur rose la bonne chez les fils si même vous connaissez il ya quelques mois il me disait il avait fait une petite tournée européenne dans le cadre de son travail et me disait que vous pas passiez devant devant une banque et c'était toujours vite qu'en fait ils ouvraient la banque si vous prenez rendez vous avec un conseiller pour en discuter et très spécifique mais sinon il avait fait la tournée de pas mal de villes européennes et c'était la lumière était éteinte il n'y avait personne et puis on s'attend vers la digitalisation complète il ya même des chatbots dont certaines même certaines banques algériennes on s'envoie web qui en vous pouvez essayer ça c'est un conseiller vertu c'est un conseiller vertu absolument poser des questions avec les réponses assez précises assez concises et c'est on va recevoir une banque dans quelques mois je peux pas en dire plus mais qui a élaboré même son propre modèle d'intelligence artificielle pour pouvoir répondre aux clients aux clients en fonction de leur besoin et donc c'est cette ouverture en verset en faire ces aspects là qu'il faut promouvoir et ceci nécessite quand même un encadrement réglementaire et puis ben par exemple si on prend la loi bancaire et monétaire qui a été promulguée mois de juin je pense 2000 ou juillet 2023 ça est quand même un peu plus d'une année on a parlé de psp de prestataires de services de paiement on a parlé de banques digitales de banques d'investissement on a parlé de beaucoup de choses de dinars digital etc etc mais bon les textes d'application ne sont n'ont toujours pas été publiés et ça c'est c'est très bloquant parce qu'il ya des gens qui veulent investir dans ces domaines moi je connais beaucoup de sociétés qui veulent avoir le statut de psp et on parle de développement de du paiement électronique etc on a besoin de ces psp là justement pour et donc une année deux années de perdu dans le domaine technologique à l'obsolescence nous quête donc on va en risque de se retrouver en 2025 2026 avec de nouvelles technologies on va laisser tomber tout et tout sera à refaire on ne cessera d'être en mode rattrapage en permanence on essaie tout le temps de rattraper les technologies une fois qu'on est arrivé on est on est déjà le mythe de sissif messieurs dames merci beaucoup d'avoir participé à cette édition passionnante merci beaucoup à mon ami la mine b derrière la vitre quant à toi qui m'écoutent et que je tutoie ainsi tu vagabondes sur les ondes ramène du monde à jeudi prochain